Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien l'opé la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. C'est Jonathan Hachi, donc l'idée de cette chaîne c'est de permettre d'être libre géographiquement, indépendant financièrement, d'accord ? Pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, comme je suis en train de le faire en ce moment, ok ? Si j'ai réussi à le faire les gars, tout le monde peut le faire, ok ? Je suis parti, j'ai grandi à Ivry, en banlieue, je veux dire j'ai pas d'excuses, j'ai un BEP, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Ok ? Si je l'ai fait, tu peux le faire, donc t'as tout en description si tu veux aller plus loin. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors pourquoi apprendre l'anglais et pourquoi moi j'ai choisi d'apprendre l'anglais ? Donc vous m'avez demandé, dans le questionnaire, je lui ai dit un petit peu de quoi vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos. Vous m'avez demandé où est-ce que j'en étais par rapport à mon anglais, quelle est la stratégie que j'utilisais et pourquoi j'avais décidé d'apprendre l'anglais. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Donc première question, pourquoi j'ai voulu apprendre l'anglais ? Donc c'est simple, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au business, j'ai commencé à lire, d'accord ? J'ai pris du temps avant de lire, je disais ouais, au début je voyais des vidéos, tout le monde disait ouais il faut lire, il faut lire, j'ai dit ouais ouais c'est vrai il faut lire, j'avoue il faut lire. Mais je ne lisais jamais, tu vois, j'ai pris grave du temps avant de commencer à lire. Bon bref, j'ai commencé à lire et à un moment donné j'ai vu qu'il y avait plein de livres qui n'étaient pas traduits en français. Donc des livres américains qui n'étaient pas traduits en français, tu vois. Donc du coup ça m'a frustré, je voulais en savoir plus parce que voilà je sais que plus je veux en savoir, plus ma valeur va augmenter. Donc du coup plus je vais gagner, plus d'argent, plus je vais m'enrichir, tu vois. Et j'ai commencé à aimer ça. Donc j'aurais jamais pensé dire ça, moi qui ai commencé avec un BEP et qui n'avais jamais lu un livre de ma vie, tu vois. J'avais jamais lu un livre de ma vie et j'aurais jamais pensé bah du coup, la motivation première ce serait d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire des livres. Incroyable. Donc du coup ça a été ça et aussi de me dire voilà je vais pouvoir me former avec des gens qui sont au top parce qu'il ne faut pas se mentir. Alors les américains c'est ceux qui sont au top, c'est eux qui sont les meilleurs. Après les français ils vont chez eux aux Etats-Unis et après ils ramènent tout en France. Tu vois c'est aussi simple que ça. Les supermarchés c'est parti de là-bas, enfin tout part de là-bas. Ok les gars ils ont peut-être des défauts mais ils ont aussi plein de qualités. Tu vois donc en général tout se passe là-bas. Donc moi ce que je me suis dit c'est attends, autant que j'apprenne la langue, comme ça au moins je vais pouvoir me connecter directement à la source. Tu vois comme ça j'ai les informations directement. Donc c'est ça qui m'a motivé vraiment pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc voilà tu sais maintenant pourquoi j'ai voulu apprendre l'anglais. Pour pouvoir en gros me former, me faire accompagner par des américains afin d'être vraiment au top quoi. De me faire accompagner par les meilleurs. Alors comme stratégie on m'a demandé qu'est-ce que j'utilise comme application. J'utilise l'application Mozoalinga. Donc je ne te dis pas que c'est la meilleure application, c'est juste que c'est une application que j'ai trouvé sympa. Parce qu'en fait en gros tu apprends du vocabulaire et ça te rappelle le vocabulaire que tu as appris au moment où normalement ton cerveau il est censé oublier le mot. Donc ça te le fait te le rappeler un petit peu de temps en temps. Donc c'est ce que j'utilise. Voilà donc peut-être il y en a d'autres. Je sais qu'il y a aussi Duolingo qui est pas mal. En plus celui-là il est gratuit. Donc voilà. Moi en tout cas j'utilise Mozoalinga. Donc quelles sont les stratégies que j'utilise ? C'est qu'en fait j'essaie de me mettre en immersion en anglais constamment. Ça veut dire que je vais essayer d'écouter des vidéos tout le temps en anglais. Et quand je vais aller à la salle de sport je vais essayer de mettre des podcasts en anglais. Donc je ne comprends rien. Ok ? Bon je comprends rien j'élagère. J'attrape des petites démos un peu par-ci. Un peu par-ci. Je ne sais même pas comment dire ça. Bon en tout cas j'attrape des mots de temps en temps tu vois. Voilà mais je l'ai fait pendant avant où je ne comprenais vraiment rien. Maintenant je commence à capter un petit peu. Mais avant je ne comprenais vraiment rien. Donc voilà. J'essaie vraiment de rebâtir un petit peu une immersion en anglais tu vois. Vraiment écouter tout ce que je peux mettre en anglais. En gros je mets en anglais. Voilà. Vidéo, podcast, etc. Autre stratégie que j'utilise. J'essaie de parler en anglais. D'accord ? J'essaie de penser en anglais. Des fois par exemple quand je vais parler en français. J'essaie de traduire la même chose en anglais. Et si je peux le dire en anglais, je vais essayer de le dire en anglais. J'essaie de parler aussi avec des personnes qui parlent en anglais. Ça c'est le best. Ça c'est le meilleur ça. Parler avec des gens en anglais, il n'y a pas mieux. Tu vois. Donc tu essaies de trouver un ami qui parle anglais. Et voilà. Vous vous dites voilà. Tu l'appelles et vous essayez de parler en anglais. Voilà. Vous essayez d'échanger pour pouvoir vraiment exprimer ce que tu as dans la tête en anglais. Et ça c'est le meilleur entraînement. Si tu peux avoir un ami anglais, ça c'est encore mieux. Tu vois. Donc là ça c'est le meilleur ça. C'est ce qui m'a permis en tout cas de progresser rapidement. C'est de pouvoir commencer à converser avec des personnes qui parlent uniquement en anglais. Donc là pour en gros pour te dire un petit peu où j'en suis. Parce qu'on m'a demandé où j'en suis par rapport à mon objectif. Parce que pour ceux qui me suivent mon objectif c'était qu'en fin 2019. Donc décembre 2019 je puisse être ce qu'on appelle fluently. Ça veut dire parler couramment anglais français. Donc on va dire que non je n'ai pas encore atteint l'objectif. Mais j'ai vraiment bien progressé par rapport au début d'année. Parce que là je peux avoir une conversation. Je comprends quand les gens ils parlent. Voilà. Mais toi tu veux toujours plus. Parce que je ne suis pas encore au niveau. Je suis encore frustré. Parce que des fois je n'arrive pas à m'exprimer exactement comme j'aurais voulu. Mais j'ai fait d'énormes progrès. Donc quand tu es déterminé. Tu as atteint toujours tous tes objectifs. Je n'aurai jamais pensé parler anglais un jour. Et pourtant je vais y arriver. Puisque j'y suis vraiment très proche. Donc voilà les gars. C'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Parce que tu es un rageux. J'espère que ça t'a fait plaisir. Si jamais tu veux aller plus loin. Créer ton business en ligne par exemple. Il y a tout en description mon gars. Ok. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux. Et il y a nous. On est là ou pas ? Après on va envahir les Etats-Unis mon gars. J'arrive les Etats-Unis. J'arrive. J'arrive. Sous-titrage ST' 501